Et à madame Nathalie Bassir. Merci monsieur le Président. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, l'Europe impose aux collectivités la potabilisation de l'eau sous peine de sanctions. Si louable soit-il, cet objectif me semble complètement déconnecté de la réalité du terrain s'agissant de la Réunion. Ainsi, la communauté d'agglomération du Sud a voté, fin 2017, un montant total de 239 millions d'euros d'investissement, dont 46 millions d'euros pour les stations de potabilisation. Oui, rendre l'eau potable a un coût élevé. Mais à la Réunion, la moitié de l'eau pompée à la source est perdue dans les tuyaux abîmés et obsolètes avant d'arriver au robinet. Une partie de ce qui reste est utilisée pour les besoins de l'agriculture, pour arroser jardins et espaces verts, ou pour les besoins domestiques. Dans de telles circonstances, ne faut-il donc pas en priorité renouveler nos canalisations plutôt que de dépenser de telles sommes pour gaspiller de l'eau rendue potable à grands frais ? Ce sont les usagers qui paient l'eau potable. Et si, depuis quelques années, leur consommation reste stable, leur facture, elle, ne cesse de s'alourdir. En août 2017 étaient présentées des actions pour une meilleure gestion de la ressource en eau, parmi lesquelles, je cite, « poursuivre les investissements avec les collectivités, pour accentuer la maintenance des réseaux, afin de réduire au maximum les fuites dans les canalisations ». Vous le comprendrez, je partage cet objectif. Monsieur le ministre, on ne peut accepter que des centaines de millions d'euros soient investis dans des stations de potabilisation avant que 100% de nos canalisations soient renouvelées. Monsieur le ministre, pour des investissements plus rationnels, pour épargner aussi le pouvoir d'achat des ménages ultramarins, nous avons besoin que vous vous engagiez. D'une part, pour lancer un véritable plan d'urgence, pour financer d'ici à 2022 le renouvellement de l'ensemble des canalisations obsolètes en Outre-mer. D'autre part, pour que vous défendiez auprès de l'Europe une différenciation de traînement pour nos territoires d'Outre-mer au égard à la spécificité. Madame la Vécutée, la parole est à M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Bassir, merci pour votre question. Je le dis à une députée de l'opposition, puisque bien évidemment c'est une question sensible que les compétences hauts, compétences complètement décentralisées au bloc local, aux collectivités territoriales, en métropole comme en Outre-mer. Si ces compétences sont décentralisées, il n'en demeure pas moins qu'étant les assises de l'Outre-mer pilotées par la ministre Annick Jardin, que les assises de l'eau, à laquelle d'ailleurs sont associées un certain nombre de parlementaires, dont le député Martial Sadier, font remonter un besoin pour les collectivités territoriales d'avoir de l'aide de la part de l'Etat pour exercer cette compétence décentralisée. Aide sur la connaissance du patrimoine, notamment des canalisations, je crois que c'est le cas dans le sud de votre département, la Réunion, aide en ingénierie technique de projet, je suis eu l'occasion de m'entretenir avec le président du conseil régional de la Réunion il y a maintenant quelques jours et le président du conseil départemental, et bien sûr aide financière, dans le cadre en plus d'une spécificité Outre-mer, à savoir le plan Eau-Dôme et les différents contrats de progrès qui sont conclus avec les collectivités territoriales. Une somme à retenir, 65 à 75 millions d'euros chaque année sont injectés dans les territoires d'Outre-mer pour la remise à niveau des différentes infrastructures d'eau. La ministre présentera la semaine prochaine le livre bleu sur les Outre-mer, elle aura l'occasion de préciser justement le niveau de renforcement de ces dispositifs pour l'usage des collectivités ultramarines. Sur votre question sur les obligations européennes, je crois que là-dessus la jurisprudence du chlordécone doit quand même nous conduire à être extrêmement attentif, à ne pas être moins disant sur les questions sanitaires. Et donc je vous propose de travailler avec vous, à trouver un équilibre dans le cadre de la négociation de la directive eau, à ne pas être moins disant sur la question de la potabilité, je pense qu'on ferait fausse route, tout en travaillant sur la remise à niveau des réseaux d'eau et donc travailler sur les rendements et sur les fuites d'eau qui ne sont pas qu'un problème en Outre-mer, mais bel et bien sur l'ensemble du territoire français. Merci Madame la députée.